Je voulais juste dire en quelques mots que c'était un concours évidemment important, comme je le disais en introduction ce matin, qui permet de montrer, je dirais de façon tout à fait opérationnelle, la manière dont des fonctionnaires stagiaires en établissement, en lien avec des partenaires, en lien avec les équipes pédagogiques au sein de ces établissements, peuvent mettre en place des projets éducatifs, des projets pédagogiques, quel qu'en soit l'objet, quel qu'en soit la finalité, et puis ça démontre en tout cas la richesse de l'ensemble des acteurs et des partenaires et partenariats qui gravitent autour de l'école avec un E majuscule. Et encore une fois, sans répéter ce que j'ai dit ce matin, il y a plusieurs acteurs et opérateurs et institutions et acteurs qui gravitent autour de l'école, et je pense que c'est important que nous puissions en tout cas démontrer sur quel type d'action concrète ce type d'action peut, enfin comment est-ce que ça peut en tout cas aboutir à des actions concrètes. Juste un petit point de différence peut-être par rapport au concours de l'an dernier, vous avez 60 secondes de plus pour présenter le projet, donc 180 secondes, et ce qui vous permettra de pouvoir déployer en un peu plus de temps, en tout cas, la manière dont vous avez envisagé de nous présenter les choses. Et bien sûr, je voulais remercier nos trois candidates qui ont accepté ce principe de ce jeu concours. Je sais que c'est toujours très engageant et donc je vous remercie d'autant plus d'avoir accepté de disputer celui-ci devant d'éminents membres du jury, mais qui n'en resteront pas néanmoins, enfin qui n'en resteront pas moins bienveillants, en tout cas, vis-à-vis de vous, de vos projets et de vos prestations. Voilà. Merci à tous et je cède la parole à David. Merci Sébastien. Bienvenue à tous. Effectivement, comme le disait Sébastien Jakubowski, des projets, il y en a beaucoup dans nos établissements, nos formateurs stagiaires, nos enseignants stagiaires sont généralement plus moteurs, ils sont impliqués de par leur formation dans de la conduite de projets, de projets qui font appel à des partenaires, à des collaborateurs, des partenaires dans l'école, des partenaires hors l'école. Alors il y en a beaucoup et parmi tous ceux qui sont déployés, il y en a trois qui ont osé venir concourir et ça c'est déjà une victoire. d'avoir proposé aussi de défendre le projet pour lequel vous êtes battus pendant des mois et de nous soumettre et de partager ce retour d'expérience qui de toute façon est forcément enrichissant pour nous tous. Donc nous allons, juste avant de démarrer, je voulais excuser Isis Bocquet qui était inscrite mais qui a eu un grave empêchement et on prendra des nouvelles de sa santé très rapidement. Donc nous allons aborder avec la première candidate le thème de l'interdegré et le numérique. Alors jour après jour, à travers son accessibilité, sa quasi-exhaustivité, sa gratuité, je rajouterai parfois, sa diversité, le numérique offre les garanties d'un paysage culturel idéal. Alors là, ce n'est pas David Markowski, c'est David Lacomblede qui a écrit ça dans son manifeste pour une citoyenneté numérique. Eh bien, voilà une petite introduction à la présentation de Périne Lienard. Donc Périne Lienard est enseignante à, on ne dit pas votre âge, mais vous êtes très jeune, enseignante en moyenne et grande section CP, CE1, CE2 à l'école des trains, voilà, des trains, dont vous êtes en master premier degré, on l'a compris, à l'ESPE de Valenciennes, d'accord ? Sur le site de Valenciennes, donc je rappelle l'intitulé de votre projet l'interdegré et le numérique, c'est bien ça ? Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous cède la parole avant que les membres du jury posent pour trois d'entre eux une petite, non pas injonction, mais une petite question pour échanger un petit peu avec vous. Donc il y aura trois questions à l'issue de chaque intervention, si vous le voulez bien, avant les votes du jury et du public, sachant que le public, vous avez remarqué, puisque vous êtes tous très attentifs, qu'il y a des QR codes magnifiques qui sont à votre disposition sur les tables. Donc pour les plus geeks d'entre vous, et le premier sujet s'y prête, vous pouvez les flasher et voter pour le prix du public. Je vous cède la parole, Périne, avec grand plaisir. Donc bonjour à tous, je m'appelle Périne, j'ai 26 ans, et comme vous avez pu le constater, je travaille dans une école maternelle à Étreint. Ainsi, aujourd'hui, je vais vous présenter de la robotique et de l'interdegré. Tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire du chaperon rouge. Cette histoire que nous connaissons tous, ce conte de nos parents, de nos grands-parents, mais aussi notre héritage. Mais je n'ai pas voulu présenter le chaperon rouge traditionnellement. J'ai voulu le présenter avec des robots. Ainsi, nous pouvons voir Ruben qui manipule le robot avec le chaperon rouge. Il part voir la grand-mère et il arrive, il part voir le loup, surtout en premier, et après, il part voir la grand-mère. Nous avons voulu partager ce projet avec des plus grands. Ainsi, nous avons pu voir des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, présenter leurs projets à des CE1, CE2, des partenaires, ma collègue, évidemment, dans un premier temps, mais aussi avec des élèves. Ainsi, nous avons des élèves de 4 ans, aussi 5 ans, qui ont discuté des robots, qui ont présenté les robots à des élèves de 8 ans. Donc, on a vraiment cassé le cliché, c'est le plus grand qui apprend au plus petit. Là, c'est le plus petit qui apprenait au plus grand. Et donc, nous avons pu créer cette journée d'interdegré. Cette journée se présentait en 3 temps. Donc, le premier temps, c'était une présentation des robots. Comment ils fonctionnaient ? Comment nous avons travaillé aussi avec ? Après, le deuxième temps de ce projet était un projet de manipulation, avec des grands qui lisaient une carte challenge. Donc, va chercher le, va voir le loup, prends le chemin le plus long. Et donc, nous avions un binôme exceptionnel de 4 ans et de 8 ans, qui travaillait ensemble sur les robots. Cette journée aussi ne se termine pas avec les chaperons rouges, puisque dans la suite du projet, nous avons décidé de créer, avec l'application Scratch, je ne sais pas si vous voyez, c'est aussi un petit lutin, donc un chat, on peut le changer, un hippopotame, que nous programmons. Donc, là, ce sont les CE2 qui ont travaillé sur la logique de la programmation. Et donc, les CE2 nous ont invités, nous, les moyens grands, dans cette optique aussi du numérique. Oui, il y a encore du temps. Que dire d'autre ? C'est un projet qui est parti à la base d'ici. Donc, on va dire que je peux vous en remercier par rapport à la journée numérique, où j'ai pu rencontrer ces robots. Et donc, je tenais aussi à le dire aujourd'hui. Et je tenais aussi à remercier mes collègues qui m'ont fait confiance, moi, petite stagiaire, et donc qui ont pu permettre de créer ce projet qui a touché toute l'école et une petite école de campagne dans le sud de la Vénoie. Donc, voilà. Bon, je vous remercie à tous. Applaudissements Restez là, Périne, restez là, je vous en prie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, juste avant de leur donner la parole, je vais présenter les membres du jury. Donc, nous avons Laetitia Vermelaine, qui est responsable administrative et des services de l'ESPE, Jean-François Condette, directeur adjoint à la recherche, Daniel Dubois, qui est responsable de la formation continue premier degré, Stéphane Mierzeski, qui est responsable de la mention MEF premier degré, Alain Pozinski, grâce auquel vous allez en stage, et ce n'est pas une mince affaire, Brigitte Monfroy, qui est responsable de la mention encadrement éducatif, Laurent Duopat, qui est conseiller académique recherche et développement en innovation et expérimentation pour le rectorat, et Philippe Leclerc, délégué académique au numérique éducatif, qui a dû écouter avec une oreille particulièrement attentive votre présentation, et Mme Amani-Patricia-Conan-Lumumba, qui est adjointe au proviseur ici même, en tout cas en bon voisinage, au lycée d'Inadéric, et merci encore, Mme le proviseur, pour les échanges réguliers et l'excellent voisinage que nous entretenons avec vous. La parole est aux membres du jury pour poser une, deux, puis trois, une question. Je vais être le premier à poser une question, vous l'imaginez, puisque vous avez abordé la question du numérique, vous avez parlé d'Interdegrès, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous nous avez dit sur vos échanges avec vos collègues. Est-ce qu'il y a eu un retour des parents de ces très jeunes enfants sur votre utilisation des robots et sur tout le travail que vous avez fait autour de la programmation, parce qu'ils sont très jeunes, donc ça a peut-être été un peu surprenant pour les parents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ? En dehors du fait que j'ai apprécié que vous parliez des journées d'études, ce qui prouve quand même que ça sert à quelque chose. Le lien qui a été fait avec les parents, d'abord, il y a eu une présentation du projet, puisque j'avais besoin aussi des autorisations. J'ai présenté le projet, évidemment. et donc nous avons aussi accueilli les parents une fin d'après-midi. À la fin de cette journée interdegré, nous avions été en retard, évidemment, puisque les enfants voulaient rester, et donc les parents, pour ne pas les inquiéter, j'ai ouvert aussi la porte aux parents. Il n'y a pas eu de rencontre officielle avec les parents, mais officieusement, ils ont été intégrés à ce projet. Il y a eu beaucoup de photos, beaucoup de vidéos qui ont été partagées avec les parents. Après, je sais que les collègues m'ont parlé que j'aurais peut-être dû aller au-delà, peut-être faire venir le journal, mais ça, ce n'est pas mon genre. Voilà. L'année prochaine, non ? Seconde question. Comment a été accueilli le projet par l'équipe à la fois de l'école maternelle et l'équipe de l'école élémentaire, l'équipe enseignante, évidemment ? Alors, il a été très bien accueilli et ça a été moteur d'autres projets puisque j'ai débarqué avec mes idées un peu folles de robots que personne n'avait jamais entendu parler et ça a été très bien accueilli. Mes collègues sont venus voir, m'ont dit, l'année prochaine, on va les emprunter, nous aussi, on va monter quelque chose. En fait, c'est super facile à utiliser et vraiment, ça a été moteur. On a pu aussi, grâce à ça, emprunter les tablettes. Donc, vraiment, grâce à ça, on a pu montrer aussi à la mairie qui n'est pas farouchement pour le numérique, qu'on en avait besoin, on en avait besoin de ces tablettes, de ces robots et qu'il fallait entrer dans l'ère du numérique. Dernière question. Merci pour votre présentation et puis une petite question sur l'impact sur le climat dans la classe, l'ambiance de classe avec vos élèves. Est-ce que vous avez constaté des changements et surtout, en termes d'acquis, avez-vous mesuré un impact ? Au niveau de la classe, nous avons pu créer des groupes multi-âges. Je n'ai pas laissé les meilleurs, les lions. On a vraiment créé des groupes multi-âges entre moyens et grands. J'ai cassé ce clivage entre moyens et grands. De toute façon, ils vont continuer à travailler ensemble. Et au niveau des compétences, on a pu travailler sur la structuration de l'espace qui n'est pas facile pour des élèves de maternelle et qui n'est pas facile aussi à aborder. Je ne savais pas trop comment l'aborder. Et là, le quadrillage s'est fait de lui-même puisque le robot avance d'un quadrillage à un autre. Mais c'est une compétence sur plein d'autres et j'en ai découvert encore plein d'autres. Je sais qu'il y a une qui me vient, mais il y en a eu beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est mon DPR, donc je pense que j'en ai mis beaucoup plus. On vous remercie beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places sous les applaudissements. Nous avons abordé un autre sujet. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. C'est une phrase de William Shakespeare, donc auteur tout désigné pour aborder le thème de Theater Time qui va nous être présenté par Noira, mais Saoudi. Alors, Noira, bienvenue. Donc, vous êtes enseignante en classe de seconde professionnelle au lycée professionnel Louis Blériot de Cambrai. J'ai une attention toute particulière pour les lycées professionnels, dont je me sens extrêmement proche. et je suis ravi qu'un projet LP émerge là aussi à l'occasion de ce concours. Nous sommes une académie qui compte un établissement sur deux en lycée qui est un LP ou un lycée polyvalent. L'ESPE, l'Ine Nord de France, c'est de loin une de celles, si ce n'est celle qui met le plus en avant les formations technologiques et professionnelles, qu'il s'agisse des formations on va dire de spécialité ou des formations bivalentes qui sont très peu préparées dans les ESPE de France. Et nous sommes très fiers d'accompagner les enseignants de lycées professionnels. Donc, vous intervenez en Master MEF2 en lettres anglais ou anglais lettres. En DU. En DU, d'accord. Vous subissez les mêmes formateurs. Donc, vous êtes à la torture comme tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est avec grand bonheur que nous allons faire un pas outre-manche et vous écouter. Ok. C'est bon. Excusez-moi. Vous êtes prêts ? Je suis prête ? D'accord. Ok. Bon. Bon. Bonjour à tous. Je suis Noir Abbé Saoudi. Donc, j'interviens au lycée professionnel Loué Blériot à Cobray qui prépare au bac carrosserie, maintenance industrielle et maçonnerie. Donc, le projet, je l'ai fait avec une seconde MEI avec qui j'ai beaucoup de difficultés de comportement et de travail. Donc, est-ce qu'il y a des professeurs d'anglais dans la salle ? Bon, il y en a un. C'est déjà bien. Donc, vous aurez dû entendre un jour les élèves dire « Moi, l'anglais, ça fait deux. C'est trop dur. Ça ne me sert à rien. » Ce qui m'a amenée à réfléchir à un moyen pour les réconcilier avec la matière et surtout avec le prof. Donc, j'ai pensé au théâtre et certains collègues m'ont dit que c'était audacieux, que j'étais folle. Mais moi, j'ai pensé que ça leur fera... Ils vont s'exprimer en s'amusant, déjà. Ils vont prendre du plaisir et créer des liens, faire face à une timidité de certains. Et puis, voilà. Donc, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une compagnie très intéressante qui intervient sur tout le territoire national et qui s'appelle Sultan Bacchus. Donc, je les ai contactés. On a monté le projet ensemble. On a choisi ensemble la pièce de théâtre à jouer qui s'appelle « Un massacre au pinceau ». Et la seule exigence que j'avais, c'est que tous mes élèves doivent avoir un rôle et que je fasse la répartition comme je connais plus le profil de mes élèves. Donc, ils m'ont envoyé le dossier pédagogique un mois en avance. J'ai fait la répartition et on a fait des préparations, on a fait des recherches sur les personnages, des personnages comme Marlène Monreau, comme José Bové, comme Léonard de Vinci. Donc, voilà. Et on a fait une petite exposition au CDI pour les valoriser. Donc, ma crainte principale, c'était qu'ils ne viennent pas, qu'ils soient absents parce qu'ils ont exprimé des réticences, des angoisses par rapport... Ils vont se mettre en avant, ils vont parler l'anglais devant tout le monde. Donc, ça leur faisait un petit peu peur. Je les ai encouragés en leur disant qu'ils ne seront pas évalués, qu'ils ne seront pas notés et que mon but principal, c'est qu'ils prennent du plaisir. Donc, ça s'est fait, ils étaient présents, ils se sont exprimés en anglais. Je pense qu'ils ont parlé anglais autant qu'ils parlaient pendant trois ans. Et ils se sont exprimés. Et les retombées de ce projet, c'était que l'ambiance dans la classe était beaucoup meilleure. Ils prenaient... Ils osaient parler sans faire attention à leurs erreurs. Et ils sont même prêts à réitérer l'expérience. Donc, ils arrivaient même à me parler plus facilement et à participer en classe beaucoup plus qu'avant. Donc, voilà, il me reste 13 secondes. Qu'est-ce que je vais dire ? Et mes responsables, le lycée était très content du projet parce que ça a très bien marché. Et les collègues, ils m'ont félicité parce que les élèves se sont améliorés. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole aux membres du jury afin d'échanger avec vous parce que je suis sûr que ça a suscité pas mal de questions. Merci madame pour votre exposé et ce beau projet. Je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de travailler avec des collègues d'autres disciplines. Tout à fait. Et quelle a été leur contribution ? j'ai travaillé avec ma collègue de lettres qui est avec moi ici quand on a fait les recherches sur les personnages. Donc, en anglais, vu leur niveau, on n'a fait que la présentation, le nom, prénom, tout ça. Et ils ont choisi pour chaque personnage, ils ont choisi une oeuvre ou une action qu'ils ont fait pour expliquer à l'exposition pourquoi ils l'ont choisi et quels sont le message de l'oeuvre ou de l'action. Non, je n'ai pas travaillé avec le côté professionnel. Merci. En plus, comme ça a été dit, c'est très bien de valoriser les lycées professionnels. Donc, moi, ma question, c'est en lycée professionnel, on a pas mal de décrochages, surtout en seconde. Est-ce que, d'après vous, ce genre de projet a contribué à garder des élèves au sein de l'établissement ? Pour la classe avec qui j'ai travaillé, tout à fait, ça a marché. ils venaient plus. D'ailleurs, ma crainte, comme je vous ai dit, parce qu'ils étaient très absentéistes, et ce jour-là, j'avais que trois absents. Donc, c'était, oui, tout à fait. Que trois absents, j'aime bien. Sur 26. Une autre question ? Une réaction ? C'est éventuellement sur les modifications de comportement que vous avez pu observer avec cette pratique-là ? Ils étaient, la principale que j'ai remarquée, c'est qu'ils me parlent plus facilement. C'est que le mur, enfin, l'obstacle qui était entre nous, comme profs d'anglais, qui ne servaient à rien, au fait, le mur, enfin, la glace s'est cassée, et qu'ils me parlent plus facilement, et qu'ils participaient beaucoup plus facilement. Ils acceptaient les erreurs. Ils acceptent de participer, même s'ils ne font pas des phrases correctes. voilà. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question subsidiaire, elle ne compte pas, puisque forcément, je ne suis pas un membre du jury. Est-ce que ça a pu susciter chez certains de vos élèves l'envie d'une mobilité, d'aller faire un stage en Angleterre, à Malte, ou que sais-je ? Alors, un stage, je ne sais pas, on n'en a pas encore parlé, en seconde, c'est un peu tôt. Mon lycée, il fait des stages à l'étranger, il fait de l'international. Pour l'instant, on ne sait pas, ce qu'il y a, on a été en Angleterre pour les féliciter, on a fait un voyage en Angleterre pour une journée. Donc, ils étaient contents. D'accord, dès que vous vous produisez dans un théâtre londonien, le directeur de l'ESPD bloquer un budget pour qu'on aille vous voir. D'accord, j'y penserai. Bravo encore. Merci encore pour cette présentation. Je vois que les jurys ont pris en main leur petit support pour restituer leurs impressions. Le public, vous pouvez, je vous rappelle, toujours scanner les QR codes et participer aussi au vote du public. N'oubliez pas de le faire. Alors, je vois qu'elle est déjà prête. Alors, je n'ai rien à faire, c'est super. Alors, pour faire la transition, je vais citer Domostem, un philosophe grec antique qui disait « Je crois qu'un bon citoyen, je crois d'un bon citoyen de préférer les paroles qui souvent aux paroles, pardon, je reprends, vous permettez, de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. » Et peut-être qu'on est dans un métier, nous, enseignant, qui va parfois privilégier peut-être le fait de plaire alors qu'on est là avant tout pour sauver nos élèves. Je vous laisse cette question en suspens, évidemment. donc, Cindy Porcaro-Avé, je suis ravi de vous accueillir. Donc, vous êtes conseillère principale d'éducation, stagiaire, évidemment, au collège Pablo Neruda de Vitry-en-Artois. Alors, Vitry-en-Artois, c'est près de chez moi, tout ça, c'est bien. Et donc, vous avez suivi, bien sûr, la mention « Encadrement éducatif » ici à l'ESPV9DASC. Et vous allez intervenir sur un projet qui s'intitule « Semaine de la citoyenneté », alors avec beaucoup de partenaires, beaucoup de partenaires, Fédération Léo-Lagrange, Brigade de prévention de la délinquance juvénile, Protection judiciaire de la jeunesse, CIMIVAD et CPIE, Association Tout-Solidaire pour Jonathan, Action contre la faim. Heureusement qu'il n'y a pas un verso à ma page parce que ça aurait pu continuer. Donc, écoutez, forcément, on est très à l'écoute, on a très envie de savoir ce que vous avez mener avec tous ses partenaires. Je vous laisse la parole. Dès que ça fera 3, 2, 1, c'est à vous. Merci. Donne-moi le dème de ma pétasse ! Non, je ne te donnerai pas ! Non, moi, j'en ai marre ! Moi, je vais me faire prendre par le prof, je n'en veux pas ! Qu'est-ce qui se passe ici ? On est en plein milieu de la tour de récréation. Lola, elle est en train de se faire malmener, elle est en train de se faire raqueter, il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui réagit. Vous venez d'assister à une scène de violence, de harcèlement, de lâcheté ou d'absence de solidarité. Lola, elle est démunie, elle est seule, il n'y a personne qui l'aime. Ce sont des scènes de violence sur laquelle nous sommes confrontés au quotidien dans nos établissements scolaires. Avec l'équipe pédagogique et éducative de mon collège, on a décidé de mettre en place une semaine de la citoyenneté, qui a touché tous les niveaux, de la sixième à la troisième. Et une des interventions qui m'a le plus touchée, c'est le théâtre forum. Mais qu'est-ce que le théâtre forum ? Ce sont des scènes du quotidien, de la réalité, qui sont jouées sur des scènes de théâtre, devant un public qui se retrouve confronté à son propre comportement, à ses propres émotions. C'est ce que Aristote appelait la catharsis. Ici, mes élèves de troisième ont écrit des scénettes sur le harcèlement, les ont jouées en entrant par surprise dans les classes de cinquième. Et moi, je suis intervenue en coupant cette scène de violence et en interpellant mes élèves sur leur absence de réaction. Mes élèves de troisième leur ont posé une question. Que feriez-vous face à cette situation ? Première proposition, moi, madame, j'aurais défendu Loïs et puis je me serais interposée et j'aurais réglé cette histoire. On va rejouer la scène en ajoutant ta proposition et on va voir ce qui se passe. Il a failli se prendre un coup. Deuxième proposition, moi, madame, j'aurais appelé un adulte. On va rejouer la scène et on va observer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Lola l'a parlé. Moi, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, aidez-moi s'il vous plaît. Loïs a parlé. Pourquoi il le ferait, ce DM de maths ? On lui dit qu'il est nul depuis l'école maternelle. Et c'est ça, être citoyen. C'est s'engager, c'est respecter, c'est être là pour les autres, c'est être acteur et non spectateur. Et c'est ce message qu'on a mis en place et qu'on a voulu faire passer dans toutes les interventions qui ont eu lieu pendant la semaine de la citoyenneté. Et le travail de l'équipe et le travail de mes élèves a porté ses fruits et a même été récompensé puisque nous avons remporté le deuxième prix de l'éducation citoyenne qui nous a été remis par l'Ordre national du mérite. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, on est extrêmement fiers. Fiers de mes élèves, fiers du travail de l'équipe, fiers de moi, fiers de nous, parce que participer à la construction d'un futur citoyen, ça c'est pas grave. Applaudissements Merci pour ce moment, je dirai certaine, de vérité. Je passe la parole, bien volontiers. Merci pour cette présentation. Comment convaincriez-vous des collègues, pas nécessairement conseillers principaux d'éducation, de proposer à certains moments des activités, des apprentissages avec, je dirais, le théâtre forum, au moyen du théâtre forum, pour les rassurer parce que c'est quelque chose de mettre ça en place. Donc, si vous deviez présenter le théâtre forum à des collègues pour leur donner envie de s'y frotter sans prendre trop de risques, quel conseil leur donneriez-vous ? De faire confiance à ses élèves, tout simplement. De faire confiance à ses élèves, tout simplement, parce que moi, je me suis retrouvée vraiment confrontée à cette situation. Je ne fais pas du tout de théâtre. Et voilà, j'ai fait problème de budget. Je n'ai pas pu faire appel à l'association qui me permettait de faire du théâtre forum dans mon établissement. Donc, voilà, je suis allée voir la prof de français et je lui ai dit, aide-moi. Moi, je tiens vraiment à faire passer ce message par le théâtre forum parce que c'est ce qui est très ludique. Et c'est aussi, justement, être acteur et non spectateur. Et c'est vraiment ce message-là qu'on voulait faire passer. Et elle m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais t'épauler et tu vas voir, ça va tout seul. Et en fait, effectivement, mes élèves ont fait tout le boulot. Moi, je les ai juste accompagnés. C'était une très, très belle aventure. Autre intervention. Merci. Est-ce que suffisamment de temps s'est écoulé, merci d'abord pour votre présentation, donc très dynamique. Est-ce que suffisamment de temps s'est écoulé pour que vous puissiez voir un impact sur les indicateurs de vie scolaire ? Oui. On a eu... Alors, tout d'abord, ma première réaction, elle a été un petit peu... J'ai même été... Voilà. Suite à la semaine de la citoyenneté, suite à toutes les interventions qui ont eu lieu, on a eu un mois où beaucoup d'incidents, beaucoup d'incivilités, beaucoup de situations qui sont arrivées. Et là, je me suis dit... J'ai regardé mon Twitter, j'ai dit, c'est pas possible, ça n'a pas eu un impact escompté, qu'est-ce qui s'est passé ? Puis il m'a dit, mais écoute, c'est ça, tu as libéré la parole. Donc, on a libéré la parole dans l'établissement. Donc, forcément, tout le monde est venu dire, moi, je suis embêté par un tel, moi, je veux que ça s'arrête, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a augmenté nos taux d'incivilité, nos taux de situation, de violence, etc. Mais aussi, en même temps, on a réussi à résoudre plus de situations. Donc, on l'a vu, et surtout aussi au niveau du sentiment d'appartenance qui s'est multiplié. La blouchardée que vous avez pu voir sur la photo où tout le monde est en haut bleu, c'est une journée de lutte contre le harcèlement qui est très populaire dans les pays anglo-saxons et c'est la professeure d'anglais qui l'a mis en place avec moi-même. Et ça, ça a été waouh, ça a eu un gros waouh dans l'établissement. C'est même cette photo que les élèves ont choisie pour représenter notre établissement. Donc, c'est vraiment un impact fort sur notre collège. Une dernière question ? Alors, juste un petit clin d'œil. Est-ce que vous avez dit que vous n'aviez jamais fait de théâtre ? Est-ce que depuis, vous vous posez sincèrement la question d'intégrer une troupe amateur dans l'artois ? Non, pas vraiment. Après, j'en ai fait au collège, au lycée, mais... Je vais vous présenter les gens. Le métier de CPE aussi est un métier d'acteur. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, bien, on a besoin de quelques instants le temps que les jurys délibèrent, comme l'on dit, et nous procéderons à la remise des prix. Alors, j'annonce, pour ceux qui ne l'auraient plus à l'esprit, qu'à 15 heures, nous procédons à un exercice non pas identique, mais analogue, avec les mémoires en 180 secondes à partir de 15 heures précises. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Corinne Huoux, je suis mandataire du conseil d'administration de la Maïf. Et donc, je suis ici parce que nous sommes partenaires de l'ESPE depuis bien longtemps. Et donc, en tant que partenaire, nous participons très souvent à ces projets, que je trouve toujours très enrichissants, en tant que moi-même professeure, de découvrir tous ces projets nouveaux. Donc, voilà. Donc, je suis là pour remettre un prix. Eh bien, vous allez remettre un disque dur à Nouhara. Voilà de quoi stocker des tas de vidéos légales ou à usage pédagogique, mais bien sûr, les captures vidéo que vous ferez de vos futures pièces de théâtre. C'est ça, les films de théâtre. D'accord, merci. Attendez, non, ne partez pas. Ne partez pas. Vous allez aussi remettre le deuxième prix. On peut compter sur la Maïf, il paraît. Donc, je vous laisse remettre le deuxième prix qui s'agit d'un disque dur plus d'une valise. à, donc, Périne. Et une valise. Vous êtes muté loin ? Vous êtes affecté dans quelle académie ? Ah, oui, pour aller à Venn, il faut au moins une valise. Oui, vous avez raison. Donc, la partenaire de la GMF est-elle dans la salle ? Eh bien, non, mais vous partez quand même avec la valise. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. J'appelle pour le premier prix la danne. Donc, vous êtes l'unique représentant. C'est parfait. Mais quel représentant ? Je pense que vous avez eu beaucoup de choses à apprécier pendant ce moment. C'est toujours extrêmement difficile de faire un choix. Je dois dire que trois projets très différents, tous aussi pertinents les uns que les autres, en plus de la maternelle, en passant par l'hissé professionnel et le collège avec vous, madame qui est CPE. Donc, c'est compliqué. Et chaque année, nous sommes franchement éblouis par la qualité des projets qui nous sont présentés. Donc, je vais avoir le plaisir de remettre, effectivement... Alors, vous allez remettre une tablette numérique. Une tablette numérique. Est-ce que ça ne change pas tellement de votre ordinaire ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. En général, vous en demandez plutôt des dizaines à l'unité. Oui, une tablette numérique, robots. Je me suis retrouvé un peu partout. Peut-être aussi, c'était quand même... Laurent me disait c'est ma journée, oui, en tant qu'ancien angliciste. J'ai beaucoup apprécié le projet de théâtre, en particulier au lycée Blériot à Cambrai, que je connaissais très bien. Eh bien, très bien. J'appelle pour ce moment de triomphe si besoin en été de Cindy pour son premier prix. On va dire que Philippe Leclerc qui a la bise, alors. Ben, j'ai de la chance. Ah, oui, d'accord. C'est lui qui en a. Absolument. Je suis le seul à avoir des cheveux blancs dans l'assistance. Vos caméras sont terribles. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup et je voulais remercier plusieurs personnes. Donc, mon tuteur terrain qui n'a pas pu venir cet après-midi parce que ce matin, c'était les euros du brevet. Donc, c'est une grosse organisation qui m'a accompagnée et beaucoup soutenue tout le long de cette année. la professeure d'anglais avec qui j'ai énormément travaillé pendant cette semaine de la citoyenneté et madame Payen, ma tutrice qui m'a beaucoup aidée cette année. Merci. Et puis, toute l'équipe de CPE stagiaires parce qu'on a tous été très soudés cette année. Et ben, merci à toute l'équipe. C'est une année que je n'oublierai pas. Merci de ce témoignage. Merci beaucoup. Merci, M. Leclerc. Alors, j'appelle un autre partenaire de la Cazden. Un binôme. Normal, il y a deux cartes cadeaux à remettre. Donc, c'était trop lourd. Donc, vous êtes venus à deux. Très bien. Donc, il y a deux cartes cadeaux qui sont réservées pour les deux primées par le vote du public. dont nous allons avoir le résultat. Donc, le prix du public est décerné à Cindy, si vous voulez bien revenir. bonjour. Donc, Thierry Revault, délégué Cazden de Valenciennes et enseignant-chercheur à l'Université de Valenciennes et ma collègue Anne. Oui ? Bonjour, Anne. Anne Duc-Mogé du Collège d'Orchis, professeure de français. Voilà. délégué Cazden de Valenciennes aussi. Donc, félicitations à madame qui a fait une belle prestation. Merci. Donc, avec des cartes cadeaux de 60 euros. 120 euros. Donc, l'apéro, c'est pour vous, Cindy, qui... Merci à tous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Et puis, merci aussi d'essaimer. C'est important de célébrer aujourd'hui, mais c'est important aussi derrière de transmettre, de donner des impulsions. Et on sait que souvent, les jeunes enseignants sont des forces de proposition. et c'est très bien ainsi. Merci à vous tous. Juste un dernier mot pour remercier, évidemment, les membres du jury, remercier les partenaires et puis remercier notre maître de cérémonie, David Markowski, qui a particulièrement bien œuvré. Qu'on va choyer dans l'heure qui vient puisque ça reprend à 15 heures. Bravo, David. Je crois que... ... ... ... ... ... ... ... Merci.